Bonjour à tous et à toutes c'est Garnik, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du projet BSA de la G-Corp, le numéro 25, si je ne dis pas de bêtises, et Dieu sait que j'en dis. Alors, avant de commencer, je tiens à vous remercier tous, pour faire un petit rappel, la dernière fois j'avais eu un petit problème avec ma ferme à arbre, je n'arrivais pas à faire pousser des arbres et surtout je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ils ne poussaient pas, et vous avez été nombreux à me dire que la solution c'est en fait les waste lamps qui ne fonctionnent pas tout à fait comme des torches, en fait elles créent des blocs vides, bon ça doit avoir une logique technique, mais ça crée des blocs vides dans leur zone, du coup ça empêche les arbres de pousser, alors ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré les waste lamps de cette petite zone et j'ai mis à la place des torches pour éviter le spawn de monstres, et comme vous pouvez le voir les arbres poussent extrêmement facilement, enfin ils ont même tous poussé, et le fait d'avoir la structure de la base ça ne gêne pas, donc ce que je vais faire c'est que je ferai un éclairage pas avec les waste lamps, sûrement avec ces lampes là de red power, et je pense qu'on sera bon du coup, ça sera comme ça, donc ça devrait peut-être pouvoir marcher, ouais ça devrait pouvoir marcher si je remonte tout d'un bloc, mais bon pour maintenant je vais le laisser comme ça, alors sinon ça marchait un petit peu, ça marchait moyennement, il y a ici le petite carte qu'on avait fait, réussit ça à faire pousser un seul arbre, c'était celui-ci me semble, il n'y avait que celui-là qui arriva à pousser, donc en une semaine quand ça avait tourné j'avais réussi à avoir un petit peu de ressources quand même, mais enfin voilà ça poussait vraiment pas comme il fallait, alors ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va configurer ça continuer, parce que du coup les affaires reprennent, mais avant ça je dois vous montrer un petit quelque chose dans l'espace, oui c'est comme ça qu'on sort dans l'espace, c'est ceci, alors c'est les Xycorium Soy, donc comme vous pouvez le voir j'en ai fait pas mal pas mal, donc grâce à toutes les pousses d'arbres que m'a donné le petit carte, là j'en avais quelques stacks, alors le fait de les empiler comme ça, ça va augmenter leur efficacité, et donc ils sont empilés, maintenant il faut réussir à remonter, ils sont empilés juste en dessous de la ferme de blé ici, et ça fait que ça pousse très très vite, et j'ai changé le turtle pour qu'il puisse récolter toutes les 10 minutes, et ça fait que maintenant on arrive à un truc quand même pas mal efficace, donc comme vous pouvez le voir ça pousse à vue d'oeil, c'est quand même assez impressionnant, il faut environ 10 minutes pour que tout soit vraiment bien fini, mais là déjà ça a dû se passer il y a quelques minutes, et vous voyez qu'il y en a déjà qui sont à fond, et du coup ça fait que je produis quand même pas mal de pousses et de blé, voilà je vais y arriver, du coup ce que j'ai fait c'est que ici, comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de biofuels, on a plus d'un million, donc l'idée c'est de remplir à fond celui-ci, donc le tank des biofuels, donc ce qui devrait plus tarder, quand ce sera fait, ici ça va s'accumuler, ça va se stocker, donc j'ai envie d'avoir une très très bonne réserve de biomasse pour pallier au fait que le biofuels va descendre d'un coup quand on va l'utiliser, vous comprendrez pourquoi plus tard, et j'ai ici un nouveau tank, alors par contre il est complètement bugué, impossible de faire un clic droit dessus, mais il fonctionne, parce que comme vous pouvez le voir, il y a du liquid qui sort, par contre si jamais je fais un clic droit quelque part, et bien ça fait tout simplement buguer mon inventaire, et la structure ne se crée pas, donc c'est un peu chiant, je l'ai démonté, remonté, essayé de le faire plus petit, et quoi que je fasse, je ne comprends pas, des fois il se fait bien, des fois il se fait mal, et là je n'ai pas réussi à faire en sorte qu'il se fasse bien, dans cette taille, donc j'en ai eu un petit peu marre, et je me suis dit tant pis, on ne verra pas le liquid qui a dedans, du coup on ne sait pas trop s'il est plein ou il est vide, c'est un peu bizarre, c'est un peu chiant même, enfin voilà, c'est pas grave, ça va stocker le jus de pomme, parce que oui, on peut faire du jus de pomme, grâce à un squeezer, qu'on a ici, un squeezer, donc il suffit de mettre les pommes là-dedans, et envoyer de l'électricité, bien sûr, l'électricité de build craft, le squeezer, je vais peut-être vous montrer comment on le craft, on le craft comme ceci, donc c'est une machine de foresterie classique, et ça produit par contre du much, ça je n'ai pas encore vu trop l'utilité, enfin si, je sais à quoi ça sert de faire du mus et du bog air, c'est pour les fermes automatiques de foresterie, mais je ne suis pas sûr que je m'en servirai, donc je pense qu'à terme, je les enverrai directement dans le recyculeur, ce sera plus simple, pour l'instant je les stocke là-dedans, et ça marche bien. Alors, ici, j'ai fait quelques petites modifs, comme vous pouvez le voir, sur ce système-là, donc j'ai rajouté un troisième fabricateur avec l'épouse d'arbre, parce que l'épouse d'arbre, ce qui est pratique, ça produit deux plans de bol, contrairement à ici, ça en produit qu'une seule, et avec le blé pareil, ça en produit qu'une seule, donc l'idée, c'est que je vais aussi prendre l'excès de pousse d'arbre pour les générer, du coup, j'enverrai tout dans ce testerac, comme d'habitude, le Biomass Item, ça envoie tout dans ce coffre, qu'on ne peut plus ouvrir, puisqu'il y a la machine de tri au-dessus, mais il sert juste de buffer, et la machine de tri, donc qui est ici, va juste dire en fonction de ce qu'on envoie, pardon, donc les graines, les pousses et le blé, ça envoie ça dans les différents fabricateurs, donc c'est tout simple, ça a le même réglage que la machine de tri, donc là c'est pour avoir les couleurs, et là c'est pour que ça soit automatique, ici j'ai fait un petit câble en... je ne me rappelle plus exactement le libellé du câble, c'est du Iron Jacket Blue Wire, qui est relié à des panneaux solaires de Red Power qui sont au-dessus, pour avoir un petit peu d'énergie suffisamment pour alimenter cette sortie de machine. Alors voilà pour ça, donc je vais laisser produire encore un petit peu, de toute façon on n'a pas tout à fait terminé, on va aujourd'hui attaquer la production d'arbres ici, je vais pouvoir le remettre en route, mais quand vous avez peut-être pu le voir, si vous avez l'œil, j'ai un Portal Gun dans mon inventaire, Portal Gun qu'on est censé crafter comme ceci, avec notamment ce petit trou noir, miniature Black Hole, qu'on fait avec une Nether Star, Nether Star qu'on peut éventuellement crafter comme ça, non, non, ah si, une Nether Star et tout ce bundle ça fait deux Nether Stars, c'est pas mal ça, enfin bref, la Nether Star je ne l'ai pas faite, alors vous allez me dire comment tu as fait pour avoir un Portal Gun, et bien c'est la pure pure chance, la query était terminée, j'ouvre le coffre, poum, je vois un Portal Gun, entre autres avec tout plein d'autres conneries, et en fait ce qui s'est passé c'est que la query a dû ramasser les coffres d'un donjon, et il y avait un Portal Gun dedans, donc voilà Portal Gun gratos, alors Portal Gun, pour ceux qui ne connaissent pas ça vient du jeu Portal, et l'idée c'est de créer un portail d'entrée, un portail de sortie, et de pouvoir citer le portail, donc si je fais un clic gauche, j'ai mon portail d'entrée, et si je vais n'importe où dans la base, on va dire par rempli ici, alors il faudrait que Begis vienne terminer les chambres, on fait un clic droit, et poum, alors on ne voit plus le rendu, mais avant on voyait ce qui se passait dans l'autre portail, sauf que ça avait tendance à faire beaucoup laguer, du coup je crois que ça a été désactivé, mais c'est pas gênant, je m'en foutais un peu, et voilà, donc je peux me téléporter comme je veux, même d'un moment à l'autre je pense que ça marche, après j'appuie sur la touche R, voilà R c'est bien, et je ferme tous les portails, il y a une autre fonction, si on s'en appuie sur la touche G, je peux déplacer des blocs, alors ça je trouvais ça aussi super marrant, voilà, et voilà, donc ça c'est pour le portal gun, donc on va pouvoir avancer un petit peu sur d'autres choses avec ce portal gun, sans avoir eu besoin de tuer le wither, deuxième chose, vous voyez ici qu'on a du quartz crystal, et du quartz dust, alors ça c'est des items rajoutés, c'est des minerais qu'on mine, rajoutés par, applié d'énergie, alors j'en ai eu, grâce à un bug entre guillemets, c'est que je vais vous faire voir ça tout de suite, on va aller dans le digger one, c'est vrai, il y a un petit bug avec le turtle ici, il se met dans un état complètement bizarre, parce qu'il affiche plus rien, il fait plus rien, alors que normalement il est censé toujours marquer waiting command, donc je ne comprends pas dans quel état il est bloqué, ça arrive assez rarement, et du coup ça rend le bugage encore plus compliqué, mais oui j'avais déjà vu qu'il y avait un petit bug à ce niveau là, bon, j'essaierai de voir ça plus tard, alors ici voilà, j'ai fait un petit sol, j'ai fait un petit sol tout autour, et l'idée c'est que, il faut que je mange, c'est que, on détruira tout sauf ce petit sol, et puis on aura une espèce de plateforme avec la petite base ici, alors juste derrière ici j'ai mis une query, le truc c'est que la dernière fois j'avais des genre de bugs de chunks avec les chunks loaders, ça faisait des chunks reset carrément, même je vous le rappelle, j'avais ici une petite mine qui descendait, qui a été complètement resetée, et bien j'ai eu le même tour quelque part ici, donc le chunk s'est reset, et s'est donc régénéré, et comme il a été régénéré avec Applied Energistic, et bien dans ce chunk là, il y avait un petit peu de quartz, et c'est pour ça que j'ai réussi à en avoir un petit peu, donc ce qui prouve bien que dans ce monde, je peux avoir du quartz, il faut juste que je trouve des chunks pas encore générés, donc on fera ça en s'éloignant plus tard avec un MGZ, comme on l'avait déjà fait par le passé, donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça pousse très très vite, là j'en suis à combien de temps de vidéos, j'en suis à quelques minutes, j'en suis déjà à 8 minutes, donc le sigle va bientôt se remettre en route, alors, ah oui, ce que je vais faire, c'est que, je vais faire ça tout de suite, après on attaque vraiment les modifs, l'évolution de ce qu'on avait commencé, la continuité, voilà, c'est ici, ramener des vaches, maintenant que j'ai un portal gun, alors la solution très simple, c'est de faire ceci, prendre le portal gun, mettre un portail, on va aller en chercher, donc moi, j'en avais vu une, voire même deux, dans le digger 1, donc on va se contenter d'aller là-dedans, dans l'overworld, je crois qu'on les avait pas mal tués, dans le digger 1, j'en ai vu, j'en ai vu, par contre il faudrait des blocs, voilà, j'en ai vu une là, alors, casse toi pas Marguerite, j'ai besoin de toi, donc on fait le portail, et on appuie sur G, parce qu'on peut aussi avec G, bouger des entités, et l'idée c'est que je vais pouvoir, normalement, normalement, allez, ça marche pas peut-être, ah ça marche pas entre les mondes, flûte, bon, problème qu'on réglera plus tard, parce que là, c'est pas le sujet de cet épisode, mais en gros, on va avoir un problème, pour ramener des animaux, dans la base, puisque là, je sais pas du tout, comment on va les téporter, si avec Miss Craft, je suis bête, viens grand-mère, on va tenter avec Miss Craft, allez, c'est marrant de faire ça, ah je peux plus sprinter, ah si je peux sprinter, allez, attention, on rentre là-dedans, attention les fesses, et je coube, et normalement, on a une vache, là-dedans, un G, wow, voilà, mais non, je veux la vache moi, oh merde, oups, oh mais c'est pas possible, tout le moins, tout le moins, voilà, il est du mal, dis donc, téléportation, voilà, là normalement, je l'avais relâché, je la reprend, s'il te plaît, ah voilà quand même, je l'ai là, non je l'ai pas, mais, qu'est-ce qu'il se passe, non, attends, pourquoi ça bug, bon, vous savez quoi, on s'en fout pour l'instant, je vais la laisser là, en espérant qu'elle ne reparte pas, du coup, j'ai cassé le bloc là-bas, ouais, donc on verra plus tard, ah bah oui, c'est le turtle qui fait son boulot, bon, revenons-en à nos moutons, on s'occupe des vaches plus tard, on a ici, un cargo manager, donc pour rappel, ici, donc l'interface est un peu grande, mais c'est pas grave, ça fait tout ce qu'il faut, ici on a un moteur à charbon, donc il peut prendre n'importe quel carburant, donc notamment des planches d'arbre, ça marche aussi, qui est désactivé, un moteur solaire qui est aussi désactivé, les pousses d'arbre qu'il garde pour pouvoir replanter, ici du fertilisant, c'est pas obligatoire, mais ça aide à faire pousser plus vite, et ici son petit internal chest, qui va vider, en passant à chaque fois devant le cargo manager, que j'ai plus ou moins configuré, alors l'idée c'est que, on va, alors les flèches c'est un peu compliqué à comprendre, mais en gros, là c'est le cargo manager, ça représente cette interface, du coup on va dire que, euh, voilà, donc quand on va regarder dans, le stockage du cart, on va prendre tout son contenu, tout 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 tout, et l'envoyer dans le cart manager, euh, donc ce sera envoyé dans ce slot ici, puisqu'on est dans cette fenêtre ici, en haut à gauche, donc tout sera envoyé ici, le cargo manager va faire sortir, tout ce qui est pousses d'arbre, et les envoyer dans le cart, puisque ça sort du cargo manager, donc ça c'est éventuellement, s'il avait pas son buffer ici, complet, il reprendra les pousses d'arbre qui sont ici, bon maintenant qu'il est complet, ça marche, ça marche très bien, euh, si je mets du, du carburant ici, ce sera pris du cargo manager, pour être envoyé dans le moteur, ici, et ce truc là, ça ne sert pas, donc voilà comment on configure, donc il suffit de cliquer sur les, les trucs, pour échanger les flèches, euh, pour échanger les trucs, ici, pour échanger la couleur, puisqu'il y a des faces au cargo manager, ici on est sur la face bleue, donc j'ai fait tout travailler sur la face bleue, euh, non c'est ici, voilà, et, après pour changer le mode, ouais c'est comme ça, normalement c'est comme ça de base, et nous il faut travailler comme ça, je ne sais plus trop pourquoi, mais, je sais que, j'avais des problèmes si je ne le mettais pas comme ça, c'est activé mon Gravitational Engine, et, bah donc on va pouvoir, on va voir comment ça se passe là dedans, donc là normalement, il va devoir dégommer des arbres, voilà, il coupe les arbres qui sont à sa portée, et on va voir un petit peu comment ça va se passer, quand il va, quand il va passer tout simplement, alors il en est où, alors comme tous les arbres sont connectés, je pense qu'il va couper tous les arbres d'un coup, en fait, il a de forte chance, bah au moins il fait son travail, ouais ouais ouais, voilà, il coupe tout d'un coup, puisqu'ils sont tous connectés, alors le fait que les pousses soient prêts, soient rapprochés, ça marche, le fait d'avoir au moins un d'espace, ça a marché apparemment, puisque j'ai que des arbres tout partout, tout a poussé, donc ce qui gênait, c'était vraiment les Westlamp, saleté, voilà, il a pris toutes les pousses, donc il doit y avoir pas mal de, même pas, presque pas, pas mal de saplines, et donc le bois, le bois, voilà, il est en train de couper aussi les arbres, donc là voilà, il va se remettre en route tout doucement, je pense, et on va voir, son inventaire se vider, s'il te plaît, ah, allez, dépêche, maintenant, il part à l'envers, il saoule moi, d'habitude, c'est tout le temps dans l'autre sens, bon, il va falloir attendre qu'il fasse son petit tour, du coup, d'habitude, il fonctionne dans l'autre sens, et comme pas tard, cette fois-ci, il va de ce côté, c'est pas gênant, le sens dans lequel il va, c'est juste que du coup, il va couper tous les arbres avant d'arriver là, et je peux rien faire en entendant, parce que du coup, vous allez pas voir ce qui se passe ici, saleté, mais l'idée, c'est bon, en entendant, j'ai expliqué ce qu'on va faire, en essayant de pas le louper, l'idée, c'est qu'on va faire en sorte de récupérer tout ce qu'il y a ici, ouais, de récupérer tout ce qu'il y a ici, en utilisant un autre, craft, de Steve Cart, donc, qui sera placé ici, et après, on enverra tout, dans, comme on a fait, dans des barils là-bas, sauf les pousses d'armes, puisque les pousses d'armes, je vais peut-être pas les stocker, quoique si, il y a quand même des craft qui font appel aux pousses d'armes, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un baril, un petit baril qui contiendra des pousses d'armes, et, ouais, ouais, je pense que je vais faire ça, et puis quand on aura 64 stacks, et bien après, le surplus ira dans la fabrique là-bas, qu'on ne voit pas tout à fait, et voilà, dans la fabrique de Biomas, donc il faudra faire tourner un truc un certain temps, alors, j'espère que je vais pas le louper, on voit les arbres en fond, qui commencent à partir, voilà, et allez, tu peux le faire, attendons, je vais regarder le temps, on en est, ok, on est encore dans les temps, ah voilà, donc vous voyez qu'ici, il vide tout son inventaire, tout son inventaire, tout son inventaire, donc il a du bois, il récupère éventuellement du charbon, et des pousses d'armes, mais il en a pas besoin, et il est reparti, voilà, et donc il va refaire son petit tour, il va faire ça tout le temps maintenant, il va faire ça tout le temps, tout le temps, donc là, il fait son, tout son, tout son truc, et donc ça fonctionne plutôt bien, alors, je suis pas forcément très 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 à l'aise avec ce mode, donc j'ai peut-être eu du mal à vous expliquer, j'espère que vous avez compris quand même, comment ça marche globalement, mais du coup, là, on va pouvoir évoluer, et ce qu'il faut, c'est un cargo distributor, donc il faut que je craft cette bestiole là, donc on va aller s'empresser de le faire, le cargo distributor, cargo distributor, est-ce que j'ai encore, je vais regarder juste, ça j'en aurais peut-être besoin, cargo distributor, ok, vous allez vite comprendre à quoi ça sert, donc ces machins là, je crois que j'en avais crafté en rab, quelque part, ouais, il faut, 1, 2, 3, 4 de stun, hop, hop, et voilà, je dois avoir de la stun qui transite quelque part, parfait, alors tous les turtles qui sont dans le fabricator, ont une utilité, je vous les ferai voir plus tard, alors, comment ça se passe, il suffit de placer ça à côté, voilà, les arbres poussent très très bien, et c'est un peu compliqué, si je suis connecté à un cargo manager qui suit mon compte, ah, bon, soit, ça va peut-être m'embêter un peu de le mettre au dessus, parce que ça va peut-être gêner la pousse des arbres, donc ce que je vais faire c'est que je vais le mettre en dessous, si ça marche, ouais ça marche, alors, 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 d'abord, il faut que je regarde un truc, c'est la couleur de la face en dessous, de ce truc là, ok, il n'y a pas de couleur, ok, il n'y a pas de couleur, bizarre ce truc là, euh, normalement, comment ça marche, ah si oui, je vais associer les faces, de ce cargo distributeur, à des inventaires, ou des actions, de ce, de ce cargo manager, donc ce que je vais faire, c'est que par exemple, moi ce que je veux, c'est récupérer tout ce qu'il y a ici, donc c'est en haut à gauche, donc en haut à gauche, il est là, et je vais l'associer à la face jaune, puisque c'est ici, la face qu'on voit ici, la plus simple, et du coup, je crois qu'il suffit de faire comme ça, voilà, et du coup maintenant, cette face jaune devient un connectaire, pour cet inventaire là, donc, l'idée c'est que je vais pouvoir prendre ensuite, euh, alors, les tuyaux de RedPower, ça m'étonnerait que ça va fonctionner directement, donc je vais peut-être devoir mettre, je vais démontrer ça, parce que pour l'instant, on s'en sert pas, et, alors, ça je vais pouvoir le reprendre, et, voilà, et, je vais tenter de faire un truc, ouais, donc il envoie pas directement, ce qu'il y a son inventaire dedans, donc il faudra, euh, gérer ça, voilà, ici, ça, ça, donc ici on aura, bah donc, les pousses d'arbres, ici on aura le bois, et les pommes, comme c'est juste, ça sert, pas à grand chose d'autre, en fait, je vais pas, voilà, ça sert vraiment à rien, en fait, les pommes, à part faire le, l'Apple Juice, je vais directement, je les enverrai directement, dans le, dans la fabrique, la fabrique de Biomas, ok, donc il me manque de tuyaux, ici un cover pour que ce soit propre, d'ailleurs non, ça va pas marcher, puisqu'ici, il reconnait pas les tuyaux de Red Power, alors, comme ça, ça va être tout bon, je suis en train de réfléchir à comment je vais faire ça, comment je vais faire ça, alors l'idée, ce serait de mettre tout ça dans un tuyau, de build craft, puis dans un, ouais, on va faire ça comme ça, je peux en mettre un ici, alors oui, donc tuyaux de build craft, et buffer, tuyaux de build craft, et un buffer, buffer, je n'en avais pas en grab, je pense, ah, je vais pas en recrafté, un c'est chiant, build craft, est-ce que j'avais un buffer, non, donc il me faut, un tuyau de build craft, du coup, je pense que je peux prendre un golden transport, et un buffer, bon bah, salut quoi, je vais crafter le buffer hors caméra, et je vous retrouve tout de suite, tout de suite, et un relais, voilà, c'est parti, alors je pense que ça devrait fonctionner comme ça, réfléchissons, ouais, ça devrait le faire, je pense, je pense, je pense, alors, ici, on va déjà placer le relais, je sais pas si ça va marcher comme ça, pas de bol, c'était dans l'autre sens, heureusement que j'ai la gravitation suite, j'ai peur que je le voyais plus, j'ai peur, donc le relais comme ça, et normalement si je fais ça comme ça, ah, ça sort pas tout ça là, ouais, 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 donc il me manque une porte logique, il me manque une porte logique, ici, pour pas que ça déconne, il va quand même falloir en entendant un, un coffre, euh, 31 stocks, je peux pas les porter sur moi, 31 stocks, ouais, 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 les pommes ça va déconner, il va vouloir les sortir, il va pas pouvoir, du coup, il va, il risquera, il risquerait d'être bloqué, donc pour l'instant, les pommes, on va quand même les mettre dans un baril, mais, ce n'est que temporaire, puisque je l'avais dit, les pommes, je fais pas envie de les garder, ça me sert pas vraiment, ah, du coup, maintenant les arbres, ils poussent, ils poussent tranquillement, euh, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça, et là, c'est des pommes, voilà, euh, donc, il me faut une porte logique, une petite porte logique, donc c'est une auto-article, auto-truc, ah oui, j'ai commencé à construire aussi, j'ai fait les murs, et j'ai pas fini le sol, donc, bon, c'est construction de la base, hors caméra, comme d'habitude, je fais ça petit à petit, euh, donc je sais plus ce qu'il me faut, j'ai une gate, je crois qu'il me faut ça, un iron truc, un iron chipset, et je peux faire normalement, auto-article gate, voilà, c'est les, les portes logiques qui ont un, l'option auto-pulse, ou un truc comme ça, l'option pulseur, voilà, ah mais du coup, ça va pas marcher, je pense, le tuyau en or, donc par, précaution, je vais prendre le tuyau en, bois, euh, je vais même tester tout de suite avec le tuyau en bois, parce que je connais bien le truc, je sais qu'il va pas marcher, alors, bien dangereux ici, n'empêche, je vais mettre une protection, alors, c'est dans l'autre sens, s'il te plaît, et normalement, on va faire, alors, est-ce que, il t'aime une inventory, energy pulse, normalement, il va récupérer ce qu'il y a là-dedans, et ouais, on voit tout qui part, donc c'est plutôt pas mal, par contre, ça ne part vraiment pas vite, ça part pas vraiment vite en fait, bon, faudra partir du principe qu'il n'y aura jamais autant de trucs d'un coup, puisque les arbres vont pousser, petit à petit, et en théorie, de toute façon, il y a de la place là-dedans pour stocker, lui, il a de la place là-dedans, le relais, enfin, c'est surtout lui qui a un peu de place, donc il peut gérer un peu de bluff, du coup, on a ici notre production d'arbres, qui fonctionne très très bien, donc ici les arbres, ici, ouh, un arbre, ici les pousses d'arbres, et ici les pommes, et on en a à combien de temps sur cette petite vidéo, on en est à 25 minutes, déjà, donc je ne vais pas pouvoir continuer, mais l'idée c'est que ici, je vais mettre à la place un item Tesseract, bah d'ailleurs, je vais le crafter vite fait hors caméra, je reviens, à tout de suite, réflexion faite, on ne va pas le faire dans cet épisode, puisqu'il va falloir deux items Tesseract, un pour les pommes, et un pour les pousses d'arbres, donc on va faire ça différemment, alors il va falloir un filter quelque part, il ne faut pas que ça fasse trop moche en fait, un filter et un item Tesseract, je mettrai le filter et l'item Tesseract en dessous, en fait, tout simplement, et on ne le verra pas l'item Tesseract, du coup il y aura un item Tesseract, ah ouais, mais je ne sais pas ce que ça fait, si je colle les items Tesseract, bon, autre solution, j'inverserai les deux barils là, bon, quoi qu'il en soit, les affaires reprennent, grâce à vous, on va pouvoir produire encore un peu plus de biomasse, en espérant que ce sera suffisant pour ce que je veux en faire, biofuel, c'est vraiment fonctionnel, on en a pas mal, l'apple juice, alors oui, je n'ai pas dit à quoi servir ça, c'est que le jus de pomme, on peut le mettre ici, à la place de l'eau, dans le fermenteur, là, à la place de l'eau, ouais, dans le fermenteur, et ça produit plus de biomasse, donc, par contre, ce qu'il faudra voir, c'est si on sera pas, si on arrivera à produire assez de jus de pomme, pour, pour enlever la production, et ça, je pense pas, puisqu'on produit pas beaucoup de pomme, quand même, enfin, je verrai bien, bon, l'inconvénient, c'est que je vois pas où en est ce tank, puisque si je fais un clic droit, ça bug, et je vais pas le faire devant vous, mais, j'ai moi confiance, ici, biofuel, c'est bon, je vais laisser tourner ça encore un petit moment, je pense que d'ici, ouais, d'ici un petit moment, on pourra commencer à travailler, j'ai pas remis en route de courir, puisqu'on va bientôt devoir, bah justement, gérer, enfin, modifier la centrale, en passant sur des high pressure boiler, ce qui, en général, est assez, compliqué, puisqu'ils ont un temps de chauffe assez long, ah oui, ici, j'ai fait une petite modif encore, j'ai rajouté un item testerect, vers, donc, item testerect, vers recycling, c'est parce que, par exemple, là, je produis rien du tout, donc, je consomme rien du tout, là, pareil, du coup, ici, ça se remplit, ça va remplir ici, vous voyez qu'on a déjà les 1024 stack, donc, il est plein, du coup, si jamais, il y a encore des, comme la ferme de, comment ça s'appelle, de blaze tourne encore, bah le surplus va dans, j'avais cru en voir un passé, va dans, l'item testerect qui s'appelle recycling, donc, ça pourra servir à d'autres choses aussi, pas que pour l'item testerect, euh, pas que pour les blaze rods, pardon, ça pourra aussi servir, pour d'autres items qu'on a pas besoin, et ça, ça se téléporte ici, donc, l'item testerect recycling, donc, ça l'envoie dans ce, ce hopper qui est envoie dans ce recycler, et du coup, le gros surplus de blaze rod, donc, qui commence à arriver, est envoyé là-dedans, ça évite de bloquer le système, parce que l'autre fois, le serveur a craché tellement qu'il y avait de blaze rod qui traînait par terre dans les spawners, enfin, bref, euh, je vous remercie d'avoir regardé ce 25ème épisode, si je dis pas de bêtises, je vous remercie de m'avoir débloqué pour mon petit problème de, d'éclairage, qui empêchait la pousse des arbres, et je vous dis à la prochaine, salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada